Bonjour les élèves du Tronc commun Science pour cette séance en SVT. Cette séance est consacrée à la consolidation et évaluation diagnostique liée à l'unité de la reproduction chez les plantes. Ce titre, vous l'avez déjà vu au cours de la deuxième année collégiale. Je tiens également à préciser que cette évaluation diagnostique ne sera pas notée, mais prise en considération pour l'identification de vos connaissances, ainsi que de faire le point sur vos lacunes et vos soins. Cela va être un support aide pour formuler des stratégies pédagogiques afin d'assimiler ou bien de bien assimiler le programme et bien sûr réussir l'année. Avec votre consentement, j'espère faire un résumé enchaîné, mais décalé par des exercices d'application. Alors, on va commencer par, premièrement, la reproduction sexuée chez les végétaux. On va entamer par les plantes à fleurs. 1. La fleur et la reproduction. Est-ce qu'il y a une relation entre la fleur et la reproduction? Regardez bien l'image. Elle montre que la fleur se transforme à un fruit. Donc, les fleurs sont les organes reproducteurs des végétaux. Les fleurs fécondées se transforment progressivement en fruits contenant des graines. Une fois semées dans plusieurs espaces, ces graines donneront une nouvelle plante de la même espèce. Si on a une graine de pommier, on aura un pommier. Si on a une graine d'oranger, on aura des orangers. Très bien. Maintenant, ça veut dire quoi une fleur? Elle est constituée de quoi? Donc, les fleurs possèdent quatre ensembles de pièces florales. Tout d'abord, les pétales en vert, dont l'ensemble constitue le calice de la fleur. Les pétales, l'ensemble, constituent la corolle de la fleur. Comme vous voyez, ces deux pièces se trouvent à l'extérieur de la fleur. Ils ont un rôle protecteur. Maintenant, on passe aux vitamines. On voit des filets ou bien des filaments qui se terminent par un gonflement silentaire. Donc, les vitamines, dont l'ensemble constitue l'appareil reproducteur mâle, elles sont composées de filaments, le filet, et se terminent par un petit sac jaune silentaire. Ce sac contient des milliers de grains de pollen microscopiques. Ce sont les gamètes reproducteurs. Maintenant, on passe à une autre pièce, le pistil. Ça veut dire quoi le pistil? Le pistil correspond à l'appareil reproducteur femelle. Elle contient un ovaire contenant à l'intérieur des osphères, des ovules. Elle est surmontée d'un cilet et se termine par un sigmat. Maintenant, il faut différencier entre ces différentes pièces. Ainsi, seules les vitamines et les pistils interviennent dans la reproduction sexuelle proprement dite. C'est-à-dire, ce sont des pièces fertiles. Cependant, les cépales et les pétales, ce sont des pièces protecteurs. On va voir également que les pétales interviennent dans un autre phénomène, c'est la pollinisation. Très bien. On va voir si vous avez bien assimilé cette partie. On va faire un petit exercice. Il faut légender la coupe de la fleur de surisier. Regardez bien la fleur. Et on va commencer par le bas. Comment on appelle cette structure centrale en bas ? Est-ce le pétale, le pédoncule, l'étamine, le pestil, l'ovule ou bien le cépale ? A votre avis ? Oui, le pédoncule. Maintenant, comment on appelle cette structure centrale gonflée à l'intérieur ? C'est le vert. C'est le vert, oui. Maintenant, la structure externe d'une couleur verdâtre, c'est quoi à votre avis ? C'est le pétale. Maintenant, la pièce qui peut prendre plusieurs couleurs et intervient également pendant la pollinisation. A votre avis, est-ce le pétale, l'étamine ou bien le pestil ? Oui, c'est le pétale. La pièce plus centrale, avec des terminaisons gonflées en jaune ou bien en orange, ce sont les étamines. Oui. Maintenant, la pièce qui reste, c'est le pistil. Très bien. J'espère que l'exercice n'a pas été trop difficile pour vous. Maintenant, on passe à la deuxième partie, la fécondation des plantes. Pour que la fécondation ait lieu, les grains de pollen d'une espèce doivent atteindre le stigmate d'une fleur de la même espèce. C'est la définition de la pollinisation. J'espère que vous allez la retenir. Il existe plusieurs types de pollinisation, c'est-à-dire plusieurs types de reproduction chez les plantes à fleurs. Certaines fleurs sont seulement mâles, c'est-à-dire elles portent les organes mâles seulement. D'autres, elles sont des fleurs femelles. Mais la plupart des plantes, surtout fruitiers, elles portent à la fois les organes mâles et femelles, on les qualifie de plantes bisexuelles. On passe maintenant à la pollinisation qu'elle se déroule de différentes manières. On distingue deux modes de pollinisation. La première, regardez bien l'image, les grains de pollen se posent sur le stigmate. On l'appelle l'autopollinisation. Les plantes sont fécondées par leurs propres grains de pollen. On parle de pollinisation directe. La deuxième, pollinisation, regardez bien l'image, les grains de pollen est transporté vers le stigmate d'une autre fleur, mais de la même plante, de la même espèce. On l'appelle pollinisation indirecte ou bien croisée. Et ce fait par les insectes ou par le vent. Une fleur est dite fécondée quand ? C'est lorsque le grain de pollen arrive au contact de l'extrémité du piscine. Si les conditions sont favorables, le grain de pollen qui va tomber sur le stigmate va développer un prolongement, une prolongation, qui pénètre dans le stigmate, c'est la phase de la pollinisation, et descend à l'intérieur du stilet et pénètre dans l'ovaire où il rejoint un des ovules et le féconde. Après la fécondation, la transformation progressive de la fleur en fruit commence. C'est la fructification. Regardez bien l'image. Elle montre un fruit, c'est une pomme, dont l'ovaire se transforme en fruit, c'est le tissu charnu, à l'intérieur se trouve l'ovule fécondée qui se transforme en graines. Le nombre de graines montre le nombre d'ovules à l'intérieur de l'ovaire. Cette graine en noir entre en vie ralentie et elle pourra donner une nouvelle plante. C'est bien sûr qu'elle trouve les conditions favorables. Maintenant, c'est vaut d'agir en essayant de répondre aux questions suivantes. Réponds par vrai ou faux aux propositions suivantes. Regardez bien la première proposition. La pollinisation directe ou auto-pollinisation se fait chez les plantes dites hermaphrodites, bisexuées, c'est-à-dire qui portent à la fois les organes mâles et femelles. Est-ce que la pollinisation directe se fait chez les plantes dites hermaphrodites ? C'est vrai. Oui, c'est juste. La deuxième proposition. Après la germination, après la germination, la graine donne les gamètes mâles des plantes à fleurs. Est-ce que, après la germination, est-ce que la graine se transforme à des gamètes mâles ? Non, c'est faux. Quelle est la bonne réponse à votre avis ? Que la graine, après la germination, va donner une plantule qui va se transformer après la croissance à une plante qui va donner des fleurs. La troisième proposition. Les cellules sexuelles d'une fleur sont dans l'ovaire et l'enterre. Est-ce que les cellules qui interviennent dans la reproduction chez les plantes se trouvent à l'intérieur de l'ovaire et à l'intérieur de l'enterre ? C'est vrai ou faux ? C'est vrai, oui. Quatrième proposition. Le fruit se forme avant la pollinisation. Est-ce que le fruit se forme avant la pollinisation ? C'est impossible. Donc, c'est une proposition fausse. Pour cinq, le pollen correspond aux gamètes femelles. Je crois que tout le monde va connaître la réponse qu'elle est fausse. Très bien. Proposition numéro six. De l'extérieur à l'intérieur, les parties de la fleur sont les sépales, les pétales, l'ovaire, les vitamines et les ovules. À votre avis, est-ce que ce classement est bien juste ? Les sépales, d'accord, les pétales aussi, l'ovaire, est-ce qu'ils se trouvent à l'extérieur ou bien à l'intérieur ? Donc, la phrase est fausse. Et la bonne réponse est de l'extérieur à l'intérieur, les parties de la fleur sont les pétales, les sépales, les pétales, les étamines, l'ovaire et l'ovule. Très bien. On passe maintenant à un deuxième exercice. Il faut cocher par une croix les propositions exactes. On va voir la première question. L'appareil reproducteur femelle constitué de quoi ? Est-ce qu'elle est constituée d'étamines, de carpelles, de cils, de stigmates, dentaires ? À votre avis, est-ce que l'appareil reproducteur femelle est constitué d'étamines ? Non. On ne doit pas poser une croix. Est-ce qu'elle est composée par des carpelles ? Oui, bien sûr. On pose. Est-ce qu'il fait partie de l'appareil reproducteur femelle ? Oui. Et le stigmate qu'on a vu tout à l'heure, également, elle fait partie de l'appareil reproducteur femelle. Les enterres, les enterres, ça veut dire quoi les enterres ? C'est l'extrémité gonflée à la terminaison des filets. Donc, il ne fait pas partie de l'appareil reproducteur femelle. On passe maintenant à la deuxième proposition. Les agents de pollinisation peuvent être l'homme, le vent, les insectes, les mollusques, à votre avis. Est-ce que l'homme peut intervenir dans la pollinisation ? Oui. L'exemple de la pollinisation artificielle exercée par l'homme du palmier datier au sud. Est-ce que la pollinisation peut être faite via le vent ? Oui, également. Et les insectes interviennent aussi ? On va être tous d'accord que les insectes interviennent dans la pollinisation des plantes à fleurs. Très bien. Comme bilan, relevez les caractéristiques du cycle de développement du pommier. regardez bien l'image. Il montre un cycle de vie d'une plante à fleurs qui est le pommier. La plante, fleurs, deux fleurs, des ovules, pollen, graines, dissémination, germination. À partir de cette photo, on doit faire un schéma caractéristique du cycle de vie et de développement du pommier. à partir du pommier mature, qu'est-ce qu'il va donner ? Des fleurs, oui. Et les fleurs, elles vont donner les gamètes, que ce soit mâles, les étamines, ou bien femelles, les ovaires. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des entères, des étamines ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des grains de pollen. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des ovaires ? Il y a l'ovule. C'est-à-dire les gamètes femelles et mâles fusionnent ensemble lors de la fécandation. Très bien. Pour donner quoi ? Pour donner l'œuf. Après la méthode, qui sont des divisions cellulaires et des différenciations, l'œuf va donner la graine. Cette graine va subir des modifications lors de la germination pour donner des plantules. Cette plantule va prendre plus de temps pour devenir un pommier lors de sa croissance. C'est le cycle de développement de la plante à fleurs, exemple, le pommier. On passe maintenant à un autre exemple, toujours la reproduction sexuée des végétaux, mais cette fois-ci chez les plantes sans fleurs. Regardez bien. L'image montre des plantes sans fleurs qu'on appelle la fougère ou bien le polypote. la fougère adulte est une plante feuilletée qui produit des sporanges à sa surface inférieure. Ces sporanges sont sous forme des petits sacs au sein desquels, à l'intérieur desquels, se trouvent des cellules qui se transforment en spores. Ça veut dire quoi, un sport? Un sport, ce n'est que des cellules qui permettent la dissémination de l'espèce. Très bien. Maintenant, lorsque ces spores sont libérés par l'ouverture, regardez bien, les spores en jaune qui vont être libérés par l'ouverture des sporanges, germent au sol et forment des protales. Ce sont des structures sous forme d'un cœur, ce sont des lames vertes et de petite taille. Sur les protales, sur la face inférieure des protales, sont produits des gamètes mâles dans les antéridies. ainsi que des gamètes femelles à l'intérieur des archégones pour donner ensuite une plante. Les gamètes mâles possèdent des cils et des flagelles, c'est-à-dire ciliés et flagellés qui peuvent se déplacer dans l'eau, dans un espace humide. Pourquoi? Pour atteindre un gamète femelle. Cette phase demande un taux d'humidité pour que les gamètes mâles puissent se déplacer. C'est-à-dire la fécondation chez la fougère se fait dans un milieu aquatique ou bien humide. La fécondation du gamète femelle génère un oeuf et se développe pour former une nouvelle fougère. Maintenant, à vous d'agir. Il faut compléter le texte avec les mots justes. On va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure pour remplir le texte suivant. Les fougères sont des plantes Comment elles sont les fougères? Comment elles sont? Les fougères sont des plantes sans fleurs. Elles n'ont pas des fleurs. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles fabriquent des structures qui sont enfermées dans des sacs. Comment on appelle ces structures? Ces petites structures enfermées dans un sac? Ce sont les spores. Voilà. Enfermées dans des sacs, comment on appelle ces sacs? Qui contiennent les spores? On a le même radical. Spores anges. Très bien. On va continuer. Les spores sont des semences disséminées principalement par des facteurs. Par le vent et quoi d'autre? On a dit que la fougère vit dans un milieu humide. Alors, oui, par le vent et l'eau. La fougère germe sous forme d'un protal qu'on a vu tout à l'heure, une structure en cœur, sous forme de cœur, et donne des spermatozoïdes, et donne des gamètes mâles. Où se trouvent ces gamètes? Dans l'antéridie. Et des quoi? À l'intérieur des archiganes. Elles donnent quoi? Oui, elles donnent des ovules ou bien des hautes sphères. Après une reproduction, on obtient de nouveaux plantes. Quel type de reproduction? que les fougères vont subir après une reproduction sexuée. Très bien. Bravo. On passe maintenant au bilan numéro 2. On va faire la même chose chez les polypodes. Relever les caractéristiques du cycle de développement de la fougère. On regarde bien l'image. On va l'utiliser pour extraire des mots techniques pour faire un cycle de développement. Regardez bien. On passe maintenant à l'exercice. La fougère adulte va donner quoi? Va donner quoi? Quelle est la structure qui va se former à la face inférieure de la partie feuillée de la fougère? Ce sont les sporenges. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des sporenges? Des spores. Très bien. On va continuer. Les spores vont donner les protales ou bien des spores vont donner une structure c'est-à-dire les antérosoïdes, les gamètes mâles comme les spermatozoïdes et des osphères comme les ovules. Quelle est la finalité de ces gamètes? après leur fusion lors de la fécondation ils vont donner l'œuf exactement et après la mitose qui est l'ensemble des divisions et des différenciations va donner une jeune fougère. Cette fougère va se développer à une fougère adulte c'est lors de sa croissance. C'est le cycle de développement de la fougère. maintenant on passe à la troisième partie et la dernière la reproduction asexuée cette fois chez les végétaux. Certains végétaux peuvent se multiplier sans grains sans faire intervention les gamètes. C'est une reproduction dite asexuée et elle se fait à partir d'un fragment de végétal soit beauture marcote bulbe tubercule etc. On commence par le marcotage la technique du marcotage on va prendre l'exemple du fraisier le pied de fraisier à la fin de l'été entoure des petits fraisiers dont certains sont encore reliés au pied de mer par un par une extension dite un stellon ce stellon se dessèche ensuite et disparaît quand lorsqu'il va terminer sa fonction les nouveaux fraisiers sont alors complètement indépendants du pied mer donc ils ont développé leurs racines pour avoir de la matière minérale on passe maintenant à de la plantation de bulbes vous savez un exemple de bulbes comme les oignons est formé d'un ensemble d'écailles et de réserves nutritives entourant un bourgeon qui se trouve au centre chaque année le bulbe développe des racines des fées et une fleur encore la plantation de tubercules comme les pommes de terre une tubercule est un renflement d'une tige souterraine où la plante stocke des réserves nutritives la pomme de terre par exemple si l'on plante le tubercule au printemps il développe des racines comme celle-ci et une tige et donne une plante avec des feuilles des fleurs et des fruits maintenant on passe au botturage le botturage une botture est une portion de branche bien saine regardez bien par exemple le jardinier la coupe d'une manière qu'elle soit en bisous et sous les nœuds avec un sécateur pour laisser une coupe bien propre qu'il a mis dans l'eau d'où pousseront les racines on va voir si on a bien assimilé cette partie en répondant aux questions suivantes répond par vrai ou faux aux proportions suivantes 1 une plante qui se reproduit de façon asexuée a besoin d'une autre plante pour la reproduction asexuée est-ce qu'on a besoin de plusieurs plantes non c'est faux juste une partie de la plante qui va servir pour la reproduction asexuée 2 il n'existe qu'un type de reproduction asexuée est-ce que vous êtes d'accord non il existe plusieurs types de reproduction asexuée 3 la reproduction asexuée permet d'obtenir des individus génétiquement identiques est-ce que les individus issus de la reproduction asexuée sont identiques oui c'est vrai 4 la reproduction asexuée et la reproduction sexuée sont identiques est-ce qu'ils sont pareils non très bien la reproduction asexuée fait intervenir les gamètes et il y a un changement un mélange dans l'information génétique par contre la reproduction asexuée les descendants ressemblent à leurs parents 5 la reproduction parstolant comme on a vu pour les fraisiers est une reproduction asexuée chez les plantes oui c'est vrai tout simplement dans le cas de la reproduction asexuée végétative de nouvelles plantes sont obtenues simplement à partir d'un morceau d'une plante adulte il faut bien comprendre l'énoncé la phrase dans le cas de la reproduction asexuée végétative de nouvelles plantes sont obtenues simplement à partir d'un morceau d'une plante adulte c'est vrai ou c'est faux exactement c'est vrai on arrive maintenant à la fin de cette consolidation et évaluation diagnostique j'espère qu'il vous a été utile j'espère vous voir encore une autre fois bonne chance pour cette année